Nous allons demander, s'il lui plaît, à M. Serge Billet de nous rejoindre à tout seigneur, tout honneur. On aura avec nous le prince Aniaba. Seigneur, tout honneur, on l'applaudit très très fort. M. Serge Billet. Ah oui, carrément, carrément. Merci de vous installer. Vous êtes un seigneur. Vous avez à vos côtés le prince Aniaba, un des plus cotaires ivoiriens. M. Serge Billet, le grand meneur de lutte, le génie des lettres, le journaliste, le cinéaste, le réalisateur, l'homme aux multiples casquettes, que devrons-nous retenir du monument qui a inspiré toute une génération et tout simplement un peuple ? D'emblée, notons que le génie de Serge Billet est multiforme et inclusif. Ce qui lui a valu plusieurs prix et distinctions, notamment le prix Ebony en 1995 et le prix Bernard Dadier de la littérature en 2018. Merci d'applaudir cela. En effet, lorsqu'on évoque votre nom, c'est plus de 30 ans de carrière, de souvenirs et d'actions qui ne sont pas sans rappeler le leader que vous êtes. Savant qui s'éprend de l'étude des us et coutumes, de son prochain au point d'en faire une passion. Érudit et philanthrope accompli, révélateur de secrets longtemps enfouis dans nos traditions populaires, généreux et affable, et mérite homme des lettres. C'est la première partie portant sur votre prénom, Serge. On va essayer d'aller un peu plus vite, hein ! Le temps ! Bonhomme, explorant la culture qui met en extase la diaspora africaine dans son ensemble. Un pénitent créateur de la richesse immatérielle appelée savoir. Libre, penseur et philosophe discret, émouvant dans toute légende et ou histoire que vous narrez. Voilà ce que nous avons pu faire pour votre patronyme, Billet. Merci d'applaudir cela. Monsieur Serge Billet, à tout seigneur, tout honneur. J'aimerais qu'on applaudisse très fort pour Monsieur Serge Billet. J'aimerais qu'on acclamait Ovation sur toute cette histoire du prince Aniaba ici représenté. Vous êtes un homme malade de son humilité. Mais permettez que nous vous décorions devant Dieu, devant les hommes et devant vos sujets, car cela est amplement mérité. Merci à Caroline Da Silva devant tout le monde. Merci à Caroline Da Silva et à la chronique de nous rejoindre en ce jour mémorable, célébrant le Seigneur Serge Billet. Vos ovations s'il vous plaît. Monsieur Serge Billet, nous sommes honorés de vous décerner cette médaille en guise de votre rapport indélébile à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les hommes pourront oublier, mais vos écrits resteront à jamais. Merci d'être celui que vous êtes. Bédaille octroyée par la RTI avec à sa tête le général Fousseni Dambélé pour paraphraser Dr Silo. Serge Billet, on a été très émus, très heureux de vous recevoir à cette tribune. On le fera encore et encore, comme je l'ai dit, chaque fois que l'occasion se présentera. Vous êtes un homme de valeur et même s'il y a des attentes qui sont inassouvies, sachez que ce que vous avez déjà fait n'est pas du tout négligeable. Nous l'apprécions à sa juste valeur et vous encourageons à continuer d'être un modèle pour la jeunesse, à continuer d'écrire. Il y a une catégorie de personnes qui continuera de se délecter de vos livres et s'enrichira. Que Dieu vous bénisse. L'hymne, on attend l'hymne des héros. Veuillez vous tenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada